Le catalogue Richard Carr Depuis une quarantaine d'années maintenant On aura pu remarquer que l'un des axes réguliers du catalogue Est d'explorer la découverte des instruments anciens C'est vrai que depuis 40 ans ce domaine a considérablement évolué Dans la pratique, dans la facture de ces instruments Et j'ai pensé que pour l'un des disques qui devait célébrer Ce 40e anniversaire de Richard Carr Il était peut-être intéressant de faire la lumière Ou de faire un éclairage sur une famille d'instruments Beaucoup moins connus que d'autres Comme les flutabecs, les viols de gambe par exemple Qui étaient la famille des instruments ange double Que l'on connaît peut-être mieux dans leur utilisation à la Renaissance Qu'au début du XVIIe siècle Et il y a effectivement en Allemagne Au début du XVIIe siècle Quelques traces d'un répertoire pour des formations d'instruments avant homogènes Donc c'est-à-dire des bassons Famille complète des bassons Du soprano à la basse et même à la contrebasse Également du côté des bombardes Des instruments qui sont pratiquement à l'abandon à cette époque Mais pour lesquels il y a encore un tout petit peu de répertoire occasionnel Et il me semblait qu'il était intéressant de faire découvrir cet aspect un peu moins connu De la musique baroque allemande du début du XVIIe Avec encore des relations, faut-il le dire, avec la fin de la Renaissance Et cela fait des années qu'avec Jérémy Papasergio et ses amis On a mis la main sur une édition de quatre sonates Pour cinq grandes bombardes Donc de l'alto à la grande contrebasse Qui a été quasiment reconstituée pour cet enregistrement Qu'on a eu l'occasion de découvrir des pièces pour des ensembles de bassons Et de là l'idée est venue de construire tout un programme Autour de ce répertoire assez inésité Avec des compositeurs qui s'appellent en grande partie anonymes d'ailleurs Et puis en cherchant autour de ces formations instrumentales On se rend compte qu'elles sont associées de façon assez occasionnelle A de la musique religieuse Je pense entre autres aux poitiers de bassons Qu'on va entendre dans un motet de Johann Rudolf Hall Qui est un motet pour la fête de la nativité C'est l'ange qui apparaît aux bergers Le titre de ce motet c'est Donc n'ayez pas peur, c'est l'ange qui s'adresse aux bergers Et pour illustrer la personnalité des bergers Il y a un ensemble instrumental qui est un coitur de bassons Qui représente un peu un son un peu rigueux je dirais La personnalité ou l'identité des instruments pastoraux des bergers Il y a un chœur de soprano qui fait un chœur d'ange Il y a un récitatif de l'ange Et puis on a trouvé une autre pièce de Johann Hermann Schein Qui fait usage de trois bombards De deux ténors et une basse Ce qui est quasiment exceptionnel dans ce répertoire Et c'est fait de ces petites choses un peu exceptionnelles que s'est construit Ce programme autour de ces instruments Avec l'ensemble qu'on a appelé chez Ritcherkar Sintagma Amici C'est-à-dire les amis de Sintagma Sintagma c'est une référence évidemment L'immense traité de Michael Pretorius Qui développe justement la connaissance de tous ces instruments Et puis d'autres amis se sont joints au projet Comme les chanteurs de Vox Luminis Ou deux chanteurs qui viennent Julie Rosé et Paul Abunguin Qui sont venus chanter Les deux concerts spirituels de Schutz Avec un trio de bassons Donc voilà une des façons De célébrer les 40 ans de Ritcherkar Avec un fantasme instrumental Je reprends cela une expression de notre admirable directeur Président d'Aoutir Charles Adriansen Chaque fois que je lui parle d'un projet de ce type Il me dit ah oui encore Pour célébrer un de tes fantasmes instrumentaux Merci Charles Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.